Le monstre malade Moi j'aime faire des livres pour dire des choses qui me viennent me semblent importantes à des moments donnés et donc monstre malade c'était cette envie de dessiner des monstres ça j'adorerais à cette époque-là j'aime toujours, tu as une liberté totale de dessiner des monstres, on ne sait pas comment ils sont donc tu fais ce que tu veux je pense aussi que ça allait beaucoup amuser les enfants le fait que ces personnages qui sont terrifiants épouvantables étaient amoindris, diminués fragilisés parce que les enfants contrairement à ce qu'on croit c'est des êtres humains ils voient leurs parents eux-mêmes ils ont des chagrins ils peuvent avoir des chagrins d'amour eux-mêmes ils ont des dépressions passagères qu'on ne voit peut-être pas et donc ces maladies plus d'adultes c'est des maladies auxquelles les enfants sont confrontés tout autant que la varicelle mais simplement on en parle moins c'est quelque chose de plus caché et moi j'aime bien ça, parler de ces choses-là qui sont plus cachées moins politiquement correctes j'aime bien qu'on en parle aussi mais par exemple justement quand le livre a été traduit il y a les américains qui ont été intéressés par ce livre mais ils ont finalement comme il y avait le marchand d'armes ils ont renoncé ils m'ont demandé d'enlever le marchand d'armes mais j'ai dit non 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 non